et salut à toutes et à tous c'est marticaille et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur un jeu juste avec le même qu'à d'habitude killer on va jouer à vous le voyez ici le petit what will you do if je sais pas que ça veut dire mais je sais c'est quoi ce jeu c'est qu'est ce que tu ferais ici là on va donner nos opinions puis on va checker je découvre le truc avec vous donc là salut killer bonjour ok super donc là on va aller sur ce jeu là je sais pas pourquoi c'est là dessus là je suis pas capable de retourner là ça bogue récupération de dilemme en cours donc là ici on peut choisir dilemme aléatoire par catégorie modifié reste je sais pas c'est quoi ensuite il y a des dilemmes choisi choix difficile geek love non vulgaire sans commentaire super pouvoir youtube se réveiller dans une situation euh euh petite phrase ici comme là mettons que feriez-vous si vous vous réveillez dans le pot la peau de mathieu sommet salut le geek je mangerais de la soupe beaucoup de soupe pour grandir ou je me ferais soigner par un psy il y a déjà trop de monde dans ma tête mais là j'ai choisi la mauvaise catégorie fun non non c'est qu'est ce que tu ferais ici coucou tout court ah bizarre c'est quoi android ou sur facebook ouais sur android est ce que c'est euh je t'écris juste que feriez-vous si pis ça est supposé te donner comme là un exemple qui est marqué que feriez-vous si vous vous réveillez mille ans plus tard j'achèterais l'iphone mille six s plus ce serait tout seul parce que dans mille ans l'humanité n'aura sans doute pas survécu euh moi je choisis l'iphone mille six s plus à cause qu'il y aura de toute manière plus personne il va rester juste moi donc tant qu'à faire je choisis l'iphone même une même et donc là ensuite ok c'est bon que feriez-vous si vous vous réveillez en plein milieu de l'amazonie j'ai regardé tous les épisodes de man vs will c'est le moment de mettre en pratique ce que j'ai vu je connais pas ça donc euh no je crierais que je veux voir ma maman et resterais immobile à pleurer dans un coin pense que oui moi j'suis pas capable d'être perdu en forêt là si j'suis perdu je pense que je capote moi je pense que c'est la survie j'essayerais de faire ce que j'ai appris dans toutes les séries de survie ouais ça ouais mais je me mettrais à broyer puis crier maman je serais pas capable euh que feriez-vous si vous étiez coincé ah ben ça c'est pas dur moi j'irais en prison à cause que j'suis pas pour mettre ça sur le dos de quelqu'un qui est innocente donc moi j'irais en prison ça me dérangerait pas de l'avouer puis de pas le mettre sur le dos de quelqu'un puis je serais en prison c'est mon problème j'ai tué quelqu'un assumer ses conséquences ok je t'en pose une autre que feriez-vous si que feriez-vous si vous étiez coincé dans les égouts j'attendrai trois mois que le secours vienne me chercher j'essayerais de nager vers la liberté à travers l'eau sale j'attendrai d'aller dans l'eau sale pour sortir de l'eau essaye de moins crier à cause dans la télé ça fait un gros bruit bizarre attendez essayez je vais lancer mon micro c'est mieux là ouais donc c'est quoi tu penses répondre je mangerais dans l'eau sale pour tenter de sortir ok moi j'serais pas capable j'attendrai qu'on va s'en poser maintenant ok quand feriez-vous si un tueur en ferie vous laissez choisir votre commande A je choisirais d'un noyade ou bien je choisirais de sauter d'un hélicoptère sans paraciste heu ben j'sais pas noyade tu souffres à cause du manque d'ail mais quand tu pitch tu souffres mais après ça c'est fini direct heu j'sais pas moi je choisirais tomber en bas d'un hélicoptère elle constitue genre 2 secondes pis ensuite t'es mort par le choc tandis que la noyade tu manques de respiration là tu capotes tu capotes tu capotes pis là tu meurs ok ensuite mon taux c'est drôle l'agence la vie à 78% sauter d'un hélicoptère ah c'est ça le monde d'habitude ils vont choisir pour heu ne pas heu ne pas souffrer trop fort qu'est ce qu'on veut souffrir là ouais mon dos que feriez-vous si vous découvriez que votre chien avait mangé votre devoir maison un dossier important à rendre pour le lendemain je ne dormirais pas il me reste que 5h pour tout refaire je tente le tout pour c'est plate c'est juste des affaires de genre tu fais la vraie affaire ou ah ok je n'aime que feriez-vous si on oubliait de mettre la sauce potatoes dans votre commande au mcdo je brûlerais le mcdo il n'ont que ce qu'il mérite je ne commence jamais de potatoes je préfère les frites je ne mange jamais de potatoes je préfère les frites haha d'accord ça a été choisi parce ok je parle à vous si une personne que vous aimez beaucoup elle a besoin d'une grève de rein ah je suis compatible je suis venu demain matin à l'hôpital ou bien ils font le rein non merci euh ben qu'il mange la marte non c'est blague je donne un rein si je suis compatible je lui donne un rein pis si je suis pas trop jeune pis je n'ai pas besoin de mon rein pis que je suis correct avec l'autre je lui donne mon rein ça dépend comment j'ai envie aussi je vais faire la même chose combien de pourcents c'était à 80% pour nous donner un rein ah c'est bon la gentillesse en bas eh mon tour que que feriez-vous si ben que feriez-vous si on vous proposait de participer à une émission de télé-réalité j'accepterais le ridicule le ridicule n'as tu pas et j'aurai de l'argent ou jamais 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 moi je sais pas attends jamais jamais 62% ah c'est bon donc euh je vais t'en pas très vite moi quelle barrière-tu si dans toute la planète voulait un parcours parce que ah tu te cacherais ou ben tu te battrais jusqu'à ce que mon sensé ou pour euh ta survie moi je moumoune donc je me cache ah 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 moi je me battrais comment 58% .3 je te cacherais et 41% de battrais alors ah c'est bon eh mon tour ah ça c'est drôle que feriez-vous si en jouant à Pokémon GO un Mewtwo capturable apparaissait dans la zone 51 je fonce à l'intérieur quitte à me faire arrêter c'est Mewtwo quoi ou je prends un avion et je passe au dessus Mewtwo j'arrive Mewtwo j'arrive D'accord euh 66% hey c'est bon à date on pointe toujours les meilleurs pourcentages donc que ferais-tu si en témany te mettant vraiment en taille est-ce que 1 tu l'engrader à qui t'as l'auteur ou ou bien tu t'es refusé dans une grotte jusqu'à ce que t'as l'auteur tu as l'auteur euh comme je te dis je suis moumoune je me cache dans la grotte le monde met des affaires genre pour dire que genre ah j'suis pas moumoune j'me cacherais pas pis tout mais en vrai ils se cacheraient full euh bon que feriez-vous si vous deveniez une tortue je deviendrais une tortue ninja et peu après le chef je deviendrais Franklin et ramènerais tout ma clique pour dominer le monde 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 moi aussi moi aussi même chose moi j'en ai une pour toi d'accord mais c'est quoi tu choisis d'accord mais c'est quoi tu choisis il y a seulement une maladie sur terre dans les jeux que je vais te nommer pour qu'ils ne restent plus là il y a plus personne qui va mourir de terre il y a plus personne qui va tomber malade à cause de terre donc est-ce que tu supprimerais ah il suffit de guérir tous ceux qui sont déjà atteints ou bien tu guérirais le cancer et tu guérirais tout ceux qui sont déjà atteints ben je choisis le cancer à cause je connais plein de monde qui ont le cancer puis des jeunes puis des vieux puis des adultes puis des extraterrestres donc je choisis la B ben mon taux je choisis le cancer c'est 80% pour la B et 20% pour la A bon mon taux ah ça c'est bizarre que feriez-vous si vous deviez choisir votre pilosité je choisirais une gigante mono sourcil je choisirais de très long poids sous les bras coiffés avec soin que je choisis euh que feriez-vous si vous deviez choisir votre pilosité le poil je choisirais une gigante un gigante mono sourcil ou je choisirais de très long poids sur le bras coiffés avec soin moi je choisirais une gigante gigante monosorcil j'aime mieux un mono sourcil qu'avoir du poil en dessous oh shit 26% pour le gigante monosorcil puis 73% pour les longs poils j'ai gagné pour ça maintenant j'en ai une que ferais-tu si tu voyais une personne valait une banque puis tout d'abord une adversarité est-ce que moi tu ne dirais rien vu que tu as fait un bonjour juste en faisant une mauvaise aile ou la loi sur la loi si tu irais le dénoncer euh choisis la haas c'est pour une bonne cause c'est comme si tu tues quelqu'un pour te défendre selon moi c'est une bonne cause j'ai gagné hé attends c'est quoi les autres catégories j'ai gagné et 21% pour la loi sur la loi si tu irais le dénoncer euh attends ah un truc sur youtube c'est bon oh bonne question ça que feriez-vous si vous aperceviez Squeezie dans la rue en train de jouer à Pokémon GO dans une grande place je serais sympa et lui laisserais prendre l'arène pour qu'il la transforme en arène bleue ou je transformerais l'arène en en rouge ou jaune ça dépend l'équipe pour le faire chier moi je sais pas mais on va choisir l'arène ça serait drôle oh shit je pense que si tu veux que c'est Squeezie le monde veut juste le niaiser mais c'est 35% pour lui laisser l'arène pis 75% pour le faire chier donc euh je specifie quelque chose avant de me poser la question cette question cette question n'a pas le genre hein ça peut être ni gars ni fille ni homme ni femme ni homme ni femme d'accord qu'est-ce que que ça expliquez-vous à votre soeur être dans un avion en cyclisme mais qu'il y a un seul parachute est-ce que vous lui donneriez à votre soeur ou vous leur dire le parachute pour vous ? pis le parachute on te donnera à qui ? à votre soeur à votre soeur ah ben ah ben moi qui meurt moi je me je me sauve moi-même je m'en fous ah moi je lui donne alors oh my god les gens sont égoïstes non mais c'est ton âme soeur c'est pas comme si c'était ta père ta mère ta soeur c'est juste une personne ouais mais qui meurt moi je m'en fous l'homme ou la femme avec qui tu vas vivre je te lis pour l'heure de tes jours après que tes parents soient décelés les gens sont quand même égoïstes 32% pour les gens qui prennent le parachute et 30% pour tout qu'ils le donnent avant de ça c'est quasiment égal à 30% de quelques pourcents de c'est pas grand du jeu de manœuvre c'est plate les questions sont plate mode défi c'est quoi ça ? le but du jeu est simple devenez ce que la majorité des joueurs ont répondu les dilemmes aléatoires vont s'enchaîner tu disposes de 60 secondes pour obtenir la plus bonne réponse possible oh c'est bon ça que feriez-vous si vous étiez la dernière personne sur le terre je changerais de maison tous les jours et prétendrais d'être quelqu'un d'autre à chaque fois je ferais des choses en public que je n'aurais jamais osé faire en public qu'est-ce choisi ? je changerais de maison à chaque jour pour faire prétendre que je suis quelqu'un d'autre genre d'aller dans la maison blanche aux Etats-Unis ça va falloir que je suis président après d'aller dans la maison de Kijun Boom ça va falloir que je suis président de l'atelier dans tous les pays ok donc toi tu es vert moi je suis rouge donc moi je choisis je ferais des choses en public que je n'aurais jamais faite en public je me mette tout nu je me mette tout nu moi attends attends faut que je paie savoir si c'est bon moi je me mette tout nu pis je cours partout dans les rues ah c'est bon j'ai eu un point donc euh qu'est-ce que tu ferais si tu vois rien passer dans la rue que tu prenais pour avoir un procès est-ce que tu changerais de te croire et que tu ferais une statistique ou tu créerais une sorte dont tu serais le gourou et tu vénérais la fin de l'icône euh je sais pas je t'écoutais pas non mais vas-y je t'écoutais non mais qu'est-ce que tu as dit non mais qu'est-ce que tu as dit si tu avais le choix de payer parfaite euh euh si tu avais le choix d'être dans un passant fou ou si tu voyais un passant fou est-ce que tu serais le genre de personne qui est et euh si tu voyais un passant fou tu l'enverras dans le même hospital psychiatrique ou tu serais le genre de personne à le prendre sous ton oeuvre et former une secte et à se chasser le juicode ben moi je l'envoie là je l'envoierais en en hôpital psychiatrique là c'est un malade je suis peut-être un petit peu égoïste bon là le mode des filles par contre c'est tant que je vais le refaire mais là faut que je lui dise les questions après l'autre que feriez-vous si vous lâchiez une flatulence puante bruyante en public je partirais en courant je ferais comme si cela venait de mon voisin je pars en courant ah merde je l'ai pas eu que feriez-vous si un gars une nana de qui vous étiez rapproché ne vous répond plus je tournerais la page je ne veux mieux pas vivre dans le passé et souffrir ah moi je choisis ça merde c'est pas bon attends on essaye n'importe quoi on va voir qu'est-ce que ça donne boum 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 6 points c'est bon ah ça monte le temps à chaque fois que feriez-vous si vous ne pouviez sauver qu'une seule un seul de vos amis ni mot mon bébé chat ou mon bébé chien ah mon bébé chat qu'a fait ah il a presque plus de temps boum merde oh c'est de la gélatine ça j'ai pas vu mon score merde et ensuite qu'est-ce qu'il y aurait d'autre non ça c'est dit que feriez-vous si nous deviez passer la nuit avec un youtubeur Antoine Daniel ou Mathieu Sommet je sais pas je sais même pas c'est qui oh choix difficile c'est bon ça euh que feriez-vous si vous deviez mourir dans l'heure qui suit je me clonerais même physique qu'à même 20 ans mais je perdrais tout souvenir on verra ce qui nous attend après la mort euh aucune idée moi je choisis on verra ce qui nous attend après la mort euh ah c'est bon 76% euh bon que feriez-vous si vous deviez choisir entre mourir soudainement mais rapidement mourir des suites d'une longue maladie douloureuse que choisis-tu? allo? euh de quoi? euh que feriez-vous si vous deviez choisir entre mourir soudainement mais rapidement ou mourir de suite dans une longue maladie douloureuse euh mourir rapidement ouais c'est vrai ah c'est bon 93% et ensuite que feriez-vous si vous aviez le choix? je préférerais être bête mais avoir beaucoup de mémoire je préférerais être intelligent mais sans aucune mémoire ben moi je... qu'est-ce que tu prendrais toi? euh aucune idée moi je prendrais avoir beaucoup de mémoire comme ça tu peux te rappeler qu'avant t'étais pas bête donc là je sais pas ouais c'est vrai euh que feriez-vous si vous surpreniez deux amis en train de faire l'amour? je fuirais le regard pendant un bon bout de temps je prendrais une photo et je le ferais tourner sur internet ben moi je choisis aucun des deux j'embarque avec eux non c'est blague non c'est blague bon qu'est-ce que tu choisis toi? euh 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 la photo pédophile? non mais une photo non c'est du c'est du sexto à l'école on nous apprend ça faut pas prendre des photos de nous ça reste pendant un ah c'est bon Non, mais dans le fond, je n'ai pas la photo, j'ai voulu aller. Ok, une chance. J'ai choisi « Fuirait leur regard pendant un bon bout de temps. » Il y a 67% qui ont choisi ça. Bon, que feriez-vous si vous étiez invisible pendant une journée? J'irais dans les douches des filles garçons. Je m'en servirais pour tuer incognito Kim Jong-un. Ben, moi, j'irais dans les douches. Toi, tu choisirais quoi? Allô? Hein? Hein, écoute-moi quand je parle. Que feriez-vous si vous étiez invisible pendant une journée? J'irais dans les douches des filles garçons, ou je m'en servirais pour tuer incognito Kim Jong-un. Kim Jong-un. Je ne sais même pas c'est qui. C'est le plus jeune d'Acorée qui veut bombarder tout le monde à coup de bombes nucléaires. Ah, finalement, je choisirais peut-être lui, moi. Ah, c'est... Shit! Shit, ils sont pervers, les gens. 54% ont choisi les douches. 45% ont choisi incognito Kim Jong-un. Donc, ceux qui ont choisi les douches, c'est sûrement des personnes qui n'habitent pas aux États-Unis ni au Canada qui ne risquent pas d'être touchés par une bombe. Donc, ici, ils s'en foutent. C'est exactement ça. T'sais, d'accord, si ça pogne les États-Unis, genre New York ou Boston, là, ça pogne le Canada avec. Québec, là, c'est à côté. Ça va pogner Toronto, certainement. Que feriez-vous si vous deviez écouter une dernière musique? Love Yourself de Justin Bieber ou Wish Alor de Joule. Moi, je choisis Wish Alor de Joule, là, cause je ne peux pas écouter une dernière musique sur du Justin Bieber. Toi, tu choisis quoi? Quoi, les autres questions? Que feriez-vous si vous deviez écouter une dernière musique? Justin Bieber de Love Yourself de Justin Bieber ou Wish Alor de Joule. Moi, est-ce que je peux changer autre? Euh, non. Je vais avec l'autre et deuxième choix, là. Ok, moi aussi. Je ne peux pas, whoops, je ne peux pas terminer sur une dernière musique sur du Justin Bieber. Justin Bieber, moi, je suis pas à Justin Bieber. Vous avez le droit d'aimer, mais moi, je vais passer mon tour pour Justin. Moi, tout, tu sais, euh... Despacito. Je ne sais même pas reconnaître la toune. Bon, une dernière question, après ça, on vous laisse. Que feriez-vous si vous ne ressentiez plus la peur? J'aurais dragué plein de personnes dans la rue. Je deviendrais un professionnel de sport extrême. Professionnel de sport extrême. Moi, j'aurais dragué plein de monde avec le sport extrême. Tu peux mourir pareil. Ouais, j'ai le droit. Ah, il y a 34 personnes qui ont choisi de draguer plein de personnes. Mais 65% ont choisi de mourir en prenant un professionnel de sport. Ah, ben non, si tu es professionnel, ça veut dire que tu ne meurs pas et que tu es assez bon. Exactement. Bon, une dernière question, finalement. Que feriez-vous si Internet n'existait plus? J'irais dehors. Je me soucierais. Comment vivre sans Internet? Moi, je me suicide. Moi, j'irais dehors. Tu vas aller dehors pendant 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 365 jours par 365 jours. 5 ans par 5 ans. Ah, ben c'est vrai, si tu travailles, c'est moins pire. Mais quand même, moi, je ne serais pas capable. Je me suicide. 82% ont choisi d'aller dehors, puis 17% ont choisi de suicider. Bon, n'amant. Je me suicide, c'est sûr. Un jeune de mon âge, là, des ados, là, dans la, comment qu'on dit, la génération, une personne sur Internet, ça ne peut pas vivre. On est fait là-dessus. Ben, ben, on ne peut même pas écouter la télé ou quoi si on n'a pas Internet à cause que ça prend Internet pour écouter la télé. Ben, en tout cas, bel film, il me semble que ça prend Internet. Exactement. Donc, tu n'as pas de télé, tu n'as rien, tu n'as pas de télé-l'air. Tu dois marcher jusqu'à une place si tu veux appeler quelqu'un. Bon. Moi, je choisis. C'est sûr que je me suicide. J'en ai une pour toi. OK. Et la réponse est en fait que les cours socialitaires étaient étonnants avant qu'on se quitte. Que feriez-vous si vous n'aviez plus d'abri le dernier? Ah, j'en profite là pour avoir un deuxième été. Une deuxième vie, quoi. Devenir riche. Ou deux, pour jouer à un jeu vidéo toute la nuit. Euh, ça doit être long, on m'a dit que je vois à un jeu vidéo toute la nuit. Donc, moi, je irais me trouver une deuxième jeune pour devenir riche. Euh, voilà, c'est genre où. Ben, quand tu joues aux jeux vidéo chaque nuit, toute une nuit, qui dure genre 8 heures, ça dépend comment tu dors. Pis à chaque jour jouer aux jeux vidéo, à un moment donné, tu fais le tour de ton CD, à un moment donné, tu te tends, pis tu trouves ça plate. Pis là, si t'as choisi le truc de jeu vidéo, ça veut dire que t'as pas choisi la job, donc t'as pas de job, donc là, tu sais plus quoi faire. Ouais, mais par contre, si tes parents, eux, ils peuvent pas dormir, tu vas les réveiller en faisant tes vidéos. J'avoue. Toutes les arguments qu'il peut avoir, toutes les réponses sont bonnes, même, mais, ouais, tu peux être youtuber, fermer ta porte, ou aller dehors faire ta vidéo, c'est vrai. Mais c'est sûr que dans l'ennui, faire une vidéo, c'est sûr, là, tu prends une lampe de poche, pis tu filmes. Bon, je vais dire bye aux gens, pis je te reprends après. D'accord. Bon, ce sera pas long. Donc, comme vous avez vu... C'est la fin du monde. Ouais, désolé. Comme vous avez vu, c'est la fin, donc j'espère que ça vous aura plu. Une petite vidéo demain. Je vais faire un petit jeu. À cause, je serai pas là pour la semaine. À cause, la semaine, je peux pas filmer. J'ai de l'école, j'ai des examens. La dernière fois que j'ai dit ça, j'ai plus refait de vidéo pendant deux mois, mais là, je vais essayer de pas le faire. Tourner une vidéo, peut-être vendredi ou en fin de semaine à l'avance. À cause, durant la fin de semaine, j'ai pas Internet quand je vais chez ma mère. Donc, je vais voir. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous. Pis, allez faire un tour sur la chaîne de... Cindy Boucher et... Mérédite. Pas Cindy Boucher, mais allez faire un tour sur Cindy et Mérédite. Et le « et », c'est le genre de 8, là. Pour le « et ». Ok, ciao tout le monde.